Musique Nous avons décidé cette année, avec la direction de la stratégie, d'initier un tout nouveau programme destiné aux jeunes chercheurs. C'est Tenure Tracks, c'est un nouveau mode de recrutement de jeunes chercheurs, donc c'est relativement récent, moins d'une dizaine d'années, et on s'aperçoit qu'il était intéressant d'accélérer cette intégration pour s'assurer que ces jeunes sont bien en phase avec leur métier, leurs nouvelles responsabilités, créer un effet de groupe, de corps. Nous avons un vivier d'une quarantaine de Tenure Tracks sur l'ensemble des sites et des centres de l'école des mines. Je travaille au centre de mise en forme des matériaux à Sofia, le SMF. C'est une jolie initiative, moi je suis pour, j'encourage ce genre d'initiative, ça nous permet un peu de comprendre la philosophie ou la culture de l'école, voir un peu également si c'est cohérent avec notre projet personnel, parce qu'un projet de recherche c'est un projet personnel avant tout, si on peut vraiment s'exprimer le plus profondément possible dans un établissement comme l'école des mines. Donc là ça fait à peu près un peu plus d'un an que je suis à la maison, malgré tout je pense que je ne comprenais pas très très bien comment c'est la structure interne de l'école, comment c'est la relation avec Armin, avec les différentes fondations qu'on a. Je suis très neutral à l'école des mines, au centre de l'hémorphologie mathématique à Fontainebleau. Je trouve que c'est une façon d'améliorer ma compréhension de la recherche macro et le point de vue de l'école des mines à propos de la recherche des partenaires industriels et aussi académiques. Finalement, du côté des chercheurs, ce qui est important c'est de produire de l'information, d'informer sur les résultats de leurs recherches. Et puis nous à l'autre bout de la chaîne, on s'abonne à des revues dans lesquelles ils ont publié. Et c'est parfois difficile d'appréhender toute cette chaîne, et donc c'est intéressant il me semble de discuter avec eux à la fois de leurs besoins en matière d'information et aussi comment est-ce qu'ils peuvent diffuser tous ces savoirs qu'ils sont en train de créer. Ce qui m'intéressait surtout dans cette session, c'est la manière dont à l'école des mines on peut construire des liens avec les industriels et donc petit à petit monter en puissance. Et puis sur des périodes qui vont sur des dizaines d'années, arriver à quelque chose de plus conséquent et des résultats plus intéressants. Ça m'a permis de connaître les chercheurs de différents centres que normalement on n'a pas l'occasion de voir. C'est très important pour faire des liens un peu plus forts entre nous, entre les chercheurs des mines. Moi je suis tenueur TRAC depuis janvier cette année, alors je viens de commencer, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce séminaire spécialement utile, parce que ça me permet un peu de me mettre dans les structures et la démarche de Mines Paris Tech. J'ai une base qui me semble très intéressante et très bonne pour commencer maintenant ma carrière en Mines Paris Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada